La parole est à Gérald Briand pour nous parler du lycée Rabelais. Alors, oui, donc... Ah, c'est dommage, M. Pierre Lissier n'est pas là, parce que maintenant on a un lien direct, j'ai vu ça dans la presse, qu'on avait un lien direct avec Valérie Pécresse, la présidente de région, et n'est-il pas que nous faisons un vœu, notamment sur la question du lycée Rabelais, qui est dans un état d'abandon terrible, n'a pas rénové depuis 1973. Alors, c'est dommage, parce que j'aurais bien veillé qu'il puisse défendre notre cause, lui qui est délégué spécial maintenant de Mme Pécresse, la présidente de la région, qui manque à ses devoirs. Et donc, c'est un vœu qui est là pour rappeler l'urgence, l'urgence que nous demande la communauté éducative de ce lycée, qui vraiment appelle au secours, et là, il n'y a pas plus au secours, parce que c'est le secours incendie, là, qui est notamment défectueux, mais c'est toute une série de travaux qui ne sont pas faits, qui fait que maintenant, nous avons un état qui est complètement à l'abandon de l'établissement, donc un état physique, et il y a besoin au plus tôt que les travaux s'engagent, et que, enfin, la région prenne sa responsabilité. En plus, dans un site où maintenant, aujourd'hui, on voit que tout a été rénové aux alentours, il ne reste plus que le lycée Rabelais, c'est le seul qu'on a, le lycée en général. Alors, si on ne veut pas dégoûter les enfants du 18e, de rester dans le 18e pour être des lycéens du 18e arrondissement, il faut vraiment que d'urgence soit fait. Donc ce vœu-là est vraiment un vœu d'interpellation, voilà, je ne cherche pas à dire autre chose, et j'espère qu'on va être nombreux à le voter, et j'espère que je vais accueillir un avis favorable. Mais je n'en doute pas, j'ajoute que j'ai moi-même écrit à la présidente de région il y a quelques semaines pour l'alerter à nouveau, comme je l'ai fait l'année dernière, comme je l'ai fait l'année précédente, sur la situation du lycée Rabelais, dont, comme le disait très bien Gérald Briand, non seulement elle est recurgente, mais il faut quand même rappeler que ça va finir par être le seul équipement public du coin à ne pas avoir obtenu ce dont il a besoin, c'est-à-dire une vraie rénovation. Dans quelques mois, nous allons livrer le collège du Trio, nous avons livré les logements, on travaille avec la métropole sur l'ensemble de la parcelle, bref, on est dans un, je ne parle même pas des travaux immenses de Cliancourt, l'université. Grâce au GEO, nous allons bénéficier et à Deauvin et à Poissonnier de deux très belles rénovations de l'ensemble des structures sportives. On a travaillé sur le mail Jean Cocteau, bref, tout avance dans ce secteur, sauf ce qui relève de la responsabilité de la région et de sa précédente. Et donc, j'espère, je n'imagine pas que nous ne votions pas ce vœu à l'unanimité, parce que les élèves et les équipes éducatives du lycée Rabelais le méritent bien. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? M. Keinec, s'il n'y en a pas d'autres, je vais te soumettre au revoir ensuite. M. Keinec. Merci, M. le maire. Tout d'abord, si le lycée est en un état lamentable, et je partage tout à fait votre constat, c'est aussi parce qu'il n'a pas été entretenu sous la présidence de M. Huchon dans les précédentes mandatures du conseil régional. Donc, il ne faut tout de même pas non plus trop charger la présidente de la région Hibde-France, soit d'autant plus qu'elle a fait déjà pas mal de rénovations depuis qu'elle est arrivée à la région il y a 4 ans. Alors, en effet, le lycée Rabelais peut passer aujourd'hui pour être un peu le parent pauvre. En voyant le vœu, j'ai pris quelques renseignements pour vous rassurer. Il y a en effet une rénovation globale qui est prévue au plan pluriannuel d'investissement 2017-2027. Et donc, il y a des études de faisabilité qui sont en cours. Notamment des études pour les travaux de la façade qui ont commencé. Il y a une surveillance accrue de ces dispositifs déjà commencés, en fait, qui se font actuellement en 2020. Des études réalisées pour ces travaux en 2020 et en 2021. Pour la sécurité du lycée, il y a toute une étude qui est faite, notamment en ce qui concerne la place de la loge du lycée, de la loge du gardien. Et s'agissant de la sécurité, du système de sécurité incendie, il y a une opération en cours, en phase d'avant-projet, pour des travaux prévus à l'été 2020. Donc, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous dire, si ce n'est que la rénovation globale et dans le plan pluriannuel d'investissement, ce qui ne manquera pas de vous rassurer. Lui, Darula. Oui, dans deux mots. D'abord, il y a une très légère modification qui va dans le sens du vœu qui vous est proposé, qui a été discutée avec Gérald. D'abord, pour rappeler, en effet, que ce qui a été dit, mais en se concentrant sur scolaire seulement, la contiguïté avec le trio, qui va être flambant neuf, et Rabelais, qui n'est ni flambant ni neuf, met encore plus en évidence les difficultés de ce lycée. Rappeler que, aussi, bon, il faut le dire, on a eu un petit déjeuner avec le maire, avec le proviseur de Rabelais, il n'y a pas longtemps, et il nous avait demandé aussi qu'est-ce qu'il a devenu. Il nous a témoigné fortement son inquiétude. Il n'avait pas votre confiance. Mais, bon, c'est vous qui avez raison, Éducator, peut-être, qui sait. Donc, suite à ça, le maire a envoyé, fait une lettre à la présidente de la région. Je pense que c'était aussi important de le rappeler. Et puis, rappeler aussi que c'est un problème de continuité des engagements des collectivités territoriales. Il y a là-dessus des plans qui ont été réfléchis par la précédente région, qui avait été présenté à la communauté éducative de Rabelais, je me souviens, dans l'amphi, il y a un petit amphi dans le lycée Rabelais, là, où les choses avaient été présentées. Je crois que tu étais là, hein, Michel aussi, tu te souviens ? On leur avait dit, et puis, et puis, et puis, il y a eu des élections, des changements de majorité. On reprend le dispositif à zéro et on refait les éléments. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'entretien. Il y a eu un projet de rénovation. L'idée était bien de faire en même temps tout ce carré, c'est-à-dire tout le dispositif logement, collège de trios, lycée, Rabelais. Le changement de majorité a fait que tout a été fait dans la région, sauf ce qui est de la responsabilité de la région, c'est-à-dire le lycée Rabelais. On peut penser, en tout cas, moi, c'est ma conviction, mais on n'est pas obligé de la partager, que la région a une méfiance, une distance vis-à-vis de tout ce qui se passe à Paris. J'ai pu entendre des discours qui disaient que, globalement, les Parisiens sont favorisés et qu'ils n'ont pas besoin qu'on en fasse trop. Qu'on aille expliquer aux populations de la porte de Clignancourt et du lycée Rabelais qu'ils font une population privilégiée, je pense que ça va être assez difficile. Merci, Philippe Darioula et Gérald Briand. Donc, je mets au voie le vœu modifié que vous avez eu sur table qui fait l'objet de modifications de forme, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à la quasi-unanimité. C'est parti, Philippe Darioula et Géraldoula et Géraldoula.